Coucou ! Comment ça va tout le monde ? Je vous retrouve aujourd'hui dans la suite de ma série sur les palettes que je préfère utiliser le plus pendant la saison de l'automne. Donc aujourd'hui, la star de la vidéo, ça sera la palette de chez Lime Crime, la Venus XL2. Regardez-moi un petit peu cette beauté. C'est vraiment une super belle palette dans les couleurs et dans les tons un petit peu psychédéliques. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je me sens un petit peu d'humeur psychédélique. Je ne sais pas si ça vient de mon collier avec des petits papillons dessus. Je ne sais pas si ça vient de ce temps absolument catastrophique parce qu'il ne fait que pleuvoir depuis deux jours. J'avais envie d'un petit maquillage un petit peu frais, un petit peu léger, un petit peu original et un petit peu psychédélique. Dans ce petit maquillage que j'ai réalisé, j'en ai aussi profité pour vous montrer comment j'utilise la Néon Green de chez Huda Beauty et les magnifiques fards toppers qu'elle contient. Ensuite j'ai réalisé tout le reste de mon maquillage avec des produits uniquement drugstore et des produits uniquement petits prix. Donc on a du Maybelline, on a du Colourpop, ça fait du bruit tout ça, je suis désolée. On a du Sephora, on a du NYX, on a du Essence. Voilà le programme de cette vidéo, j'espère que ça vous intéresse et j'espère que vous avez envie de voir comment je réalise ce maquillage-là. Et si c'est le cas, restez avec moi, on commence tout de suite avant de vous lancer le Get Ready With Me. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça me fera vraiment très très plaisir. Et cette fois-ci je vous laisse vraiment avec la suite du programme. Alors je vous ai épargné les étapes un petit peu chiantes du fond de teint, de l'anti-cerne et des sourcils parce que je suis vraiment trop aimable. Donc on va passer directement à la Star of the Show, la palette pour les yeux, donc la Venus XL2 de chez Lime Crime. Cette palette est sortie au printemps dernier, elle est vraiment super belle avec des tons un peu camel cuivré, vert olive, vert khaki. Il y a quelques fards qui sont un peu prunes, il y a des duochromes dedans. Franchement c'est une super jolie palette. Moi je me la suis commandée sur le site de Filunique. On va attaquer tout de suite. Et je vais faire un petit maquillage qui j'espère à la fin sera assez sympathique. Donc cette palette, il n'y a pas beaucoup de fards mat dedans, mais sachez qu'avec les fards Lime Crime, il y a certains fards qui sont des satinés et qui s'appliquent quand même assez bien dans le creux de paupière et qui ne font pas un effet trop lumineux à ce niveau-là. Donc moi c'est ce que je fais avec certaines des couleurs, par exemple la teinte Phoenix qui est celle-ci, qui est donc une teinte irisée et que je vais commencer par appliquer dans le creux de paupière. Donc j'en prends vraiment très très peu sur mon pinceau. Ensuite avec le fard Ripe, on va continuer à intensifier notre creux de paupière, toujours avec le même pinceau. Par contre cette fois-ci on va l'appliquer un petit peu plus bas. Les fards Lime Crime, je les aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment très pigmentés, ils sont très faciles à utiliser. Ils se travaillent facilement, ils s'estompent facilement sans aucun effort. Sans y mettre beaucoup d'efforts, on arrive à avoir une belle pigmentation. L'estompage se fait limite tout seul, on n'a pas vraiment besoin d'insister avec son pinceau pour bien dégrader et donner un bel effet diffus à la matière. Je vais prendre la couleur Yves, un peu prune cuivrée, et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile sans trop revenir vers le coin interne. Et comme je vous l'ai souvent dit dans mes vidéos, moi en général les fards irisés, je les applique au doigt. C'est un fard qui est très lumineux, très pailleté, qui donne un effet glossy sur la paupière, mais qui reste quand même tout en légèreté, et c'est l'effet que je recherche parce que je vais venir faire quelque chose d'un peu plus excentrique au niveau du coin interne de la paupière mobile. Et du coup, au niveau du coin interne, je vais venir appliquer ce vert menthe, la couleur obscure. Voilà, j'aime bien le rendu un peu psychédélique que ça a. Je reprends le fard Ripe et je reviens estomper les bords du maquillage. Maintenant, je vais venir m'occuper du ratil inférieur et je vais essayer de venir faire un truc un peu sympa dessus. Je viens prendre la couleur In Bloom sur un pinceau estompeur assez fin, et je viens l'appliquer sur le ratil inférieur. Et j'hésite pas à venir la dégrader assez bas parce qu'on va venir appliquer d'autres couleurs par la suite. On vient bien rejoindre aussi au niveau du coin extra de la paupière supérieure pour faire un joli maquillage qui soit bien raccord. Ensuite, je viens appliquer la couleur Sage, un peu plus proche de la ligne des cils. Mais je la rapproche pas trop du coin interne de l'œil. Avec un pinceau un peu plus petit, je vais venir prendre la couleur Ivy que je vais venir appliquer par-dessus tout ce que je viens de faire. Et maintenant, je vais venir finir de m'occuper du coin interne, donc avec la couleur Stella au niveau du coin interne inférieur, et toujours avec la couleur Obscure pour le coin interne supérieur. J'ai envie que ce soit légèrement plus rose au niveau du coin interne inférieur, donc je vais rajouter la couleur Mystique par-dessus. Et voilà, donc on va terminer avec ce coin interne qui est un peu bicolore, donc un peu vert-mante en haut, et champagne rosé en bas. Maintenant, je vais venir éclairer sous mon sourcil, et pour ça, je vais venir utiliser la teinte Radiante, qui est donc ce blanc un peu perlé. Voilà, on en a fini pour la palette. Je vais finir mes yeux en appliquant un peu de crayon noir dans la muqueuse, de l'eyeliner, du mascara, et je vous retrouve tout de suite après pour la suite du maquillage. Ok, voilà, donc pour finir les yeux, comme vous pouvez le constater, j'ai pas fait dans le très original, je me suis juste appliqué du crayon col noir dans la muqueuse inférieure. Je vous l'ai ramené avec moi, parce que je voulais vous en parler, au cas où vous ne le connaîtriez pas encore. C'est donc le Essence Long Lasting Eye Pencil, dans la teinte Black Fever. Ils disent qu'il est waterproof, je suis plutôt assez d'accord avec eux. Il est vraiment extra black, et il fait partie des crayons qui tiennent vraiment le mieux dans ma muqueuse. Donc si vous êtes à la recherche d'un bon crayon noir, col, à mettre dans la muqueuse, qui va tenir toute la journée, et qui va être bien bien noir, bien intense, je vous recommande celui de Essence. Il est dans les 3 euros et quelques. Petit prix et très grande qualité. J'ai fait un petit trait d'eyeliner aussi, mais c'est vraiment un bébé trait, rien de vraiment très dramatique. Pour ça, moi j'utilise tout le temps le NYX Epping Ink Liner. C'est vraiment un liner qui est très très bien. Il a une mine en feutre, il est très très facile d'utilisation. La mine est suffisamment fine pour pouvoir faire des traits très très fins, comme des traits un peu plus épais. Il s'applique super bien, vous savez c'est pas le genre d'eyeliner avec lesquels on galère, parce qu'il ne marque pas bien sur la paupière. Celui-ci en un seul passage, on a une très belle intensité, on a un très beau rendu, et il est très facile à manier. Et vous savez, un eyeliner, moins on fait de passage, moins on a de chances de se louper. J'ai envie de rajouter un petit truc en plus, au niveau de la paupière mobile. Donc je suis allée chercher ma palette Néon Green, de chez Huda Beauty, tout simplement, parce qu'elle contient de très très belles teintes, topper pailletées, qui je pense seront très très sympas à appliquer par-dessus ce look-là, et viendront apporter une petite touche en plus de luminosité. Donc j'hésite, je sais pas, si j'ai envie d'utiliser celle-ci, celle-ci ou celle-là. La dernière fois dans mon haul, je vous ai dit que celle-ci, c'était la couleur que je préférais, ce qui a été vraiment super sympa. Donc je pense que je vais l'utiliser, juste pour vous montrer son effet rendu sur la paupière. Je vais vous soumettre un petit peu, en espérant que vous arriviez à voir un peu la différence entre les deux yeux. Et de rajouter ce petit topper au centre de la paupière, je trouve vraiment que c'est la petite touche en plus, qui vient rajouter un petit truc assez sympa au maquillage. Maintenant qu'on en a fini avec les yeux, je vais venir continuer et terminer le teint. Donc tout d'abord, je vais appliquer du bronzer. Pour ça, je prends une palette de chez Maybelline qui s'appelle la Master Bronze. Et je viens mélanger un peu les trois couleurs de bronzer. Je les mélange entre elles et je viens l'appliquer. Donc c'est vraiment uniquement pour venir échauffer le teint. Donc je ne me prends pas trop la tête sur le placement. J'ai vu juste de le ramener trop bas sur ma joue et trop près de ma bouche pour éviter que ça donne un effet tombant au visage. Si vous avez un visage long, déjà ça va le rallonger encore plus. Donc moi j'essaie de le garder quand même assez haut au niveau de l'os de la joue quand je l'applique. Et surtout, je laisse tomber bien pour pas qu'il y ait une grosse démarcation. Le but principal, c'est de réchauffer le teint. Donc comme je vous disais, je ne me prends pas trop la tête au niveau du placement. Voilà, pour le bronzer, on est plutôt pas mal. Maintenant, je vais venir m'appliquer un petit peu de blush. Et pour ça, j'ai un nouveau blush à vous présenter de chez Colourpop. Donc ce blush-ci, il est sorti au même moment que quand leur gamme est monochromatique sur le thème de la pêche. Donc celle-ci, c'est la teinte Frisky Business qui est vraiment un super joli baby peach. Donc je vais venir me l'appliquer pour réchauffer un petit peu et réveiller un petit peu mon visage. Pour le blush, c'est pareil que le bronzer. J'essaye de le garder assez haut sur la joue. Et j'évite d'utiliser la technique de sourire et de l'appliquer uniquement sur le bombé. Parce que je trouve que dans ce cas-là, on l'applique trop bas. Et c'est pareil, ça vient encore donner une impression de visage tombant. Alors que quand on l'applique un peu plus haut, ça vient donner un petit peu plus rebondi et un petit peu plus frais, je trouve, au visage. Après, c'est un avis personnel. C'est ma façon perso d'appliquer le blush. Je trouve que c'est ce qui correspond le mieux à la forme de mon visage. Donc n'hésitez pas à essayer cette astuce aussi pour vous. On sait jamais, ça pourrait peut-être révolutionner l'application de vos blushs. Et pour finir, je vais passer à l'highlighter. Pour ça, je vais prendre un highlighter de chez Sephora dans la teinte Delicate Glow. C'est vraiment un très très bel highlighter. Je sais pas si vous le connaissez. J'ai essayé de rester dans une gamme un peu de petit prix pour m'occuper de tout le teint. Ça par contre, ce blush, il est chiant parce qu'il n'y a pas de miroir. Et s'il y a un produit pour lequel moi j'ai besoin d'un miroir, c'est le highlighter. Je me place toujours dans les positions les plus bizarres pour appliquer le highlighter histoire de réussir à bien choper la lumière. Parce que sinon, on n'arrête pas d'en mettre, on n'arrête pas d'appliquer du highlighter. Et après, quand on se voit la lumière du jour, on s'en met une boule à facette. Donc le highlighter, vous le savez peut-être pas d'ailleurs. D'ailleurs, sûrement pas. J'aime beaucoup en appliquer aussi sur le nez. C'est sur l'arrêt du nez. Et entre les deux yeux, très légèrement. Comme ça. Comme je vous l'ai aussi toujours dit, une fois qu'on a fini d'appliquer le highlighter, moi je reviens tout le temps avec mon pinceau blush pour venir fondre le blush et l'highlighter. Je reste quand même assez bas pour pas risquer de trop estomper l'highlighter. J'essaye de fondre les démarcations au niveau de la frontière entre les deux. Euh, ben écoutez, on est bon pour le temps, je pense. Je vais finir par les lèvres. Pour ça, je vais appliquer mon combo nude préféré du moment. Donc tout d'abord, j'ai un crayon de chez NYX dans la gamme Slide On Glide On dans la teinte Beyond Nude que je vais venir utiliser pour définir le contour de mes lèvres. Non mais regardez, c'est vraiment la couleur parfaite pour un contour de lèvres nude, quoi. Ensuite, pour le rouge à lèvres, je viens utiliser un rouge à lèvres de chez MAC dans la teinte Down to an Art. Là, j'étais en train de me dire que pour pas mal de produits de cette vidéo, bon, à part la palette de fard à paupières, j'avais pris des produits plutôt petit prix. Bon, ce que je vais essayer de faire, je vais aller faire un peu le tour de ma collection et je vais voir si j'arrive pas à trouver des dupes petit prix. Je suis allée chercher plusieurs options qui, je pense, vont être plus ou moins similaires à ce rouge à lèvres-là de chez MAC. On va voir si j'arrive à vous trouver un dupes petit prix. Donc celui-ci, c'est celui de chez MAC. Celui-ci, c'est le crayon que je vous ai présenté dans ma vidéo sur la collection Sicilian Notes et Pop Revolution de Kiko. Donc c'est le Kiko Pop Revolution Lip Stylo dans la teinte 01, comme vous pouvez le voir, qui est quand même très similaire à celui de chez MAC. Celui-ci est en édition limitée, donc si vous êtes intéressés, dépêchez-vous. Je dirais que le Kiko, il contient légèrement moins de marronné et le MAC contient un tout petit peu plus de rosé, mais vraiment, je pense que sur les lèvres, c'est quasiment similaire. Juste au-dessus, tout aussi similaire, donc le troisième, là, en partant du bas, c'est le Maybelline Superstay Ink Crayon dans la teinte 20, Enjoy the View. Donc comme vous pouvez le voir, qui est vraiment très similaire lui aussi. Celui-ci, trouvable en grande surface dans les 10 euros. Celui-ci, peut-être, est légèrement un tout petit peu plus rouille que le MAC en bas, mais pareil, vraiment très très similaire. Et enfin, le dernier, donc celui qui est tout en haut et qui est légèrement un tout petit peu plus pêche que ceux qui sont en dessous, c'est un Lip Crayon de chez Zoéva dans leur collection première. La teinte, c'est Acoustic Feeling. Donc pareil, ceux-là aussi, ils sont sur le site de Sephora pour le prix de 10 euros, il me semble. Si vous êtes à la recherche d'une couleur semblable au MAC Down to an Art, mais pour moitié moins du prix, ces trois-là, ils font tous le job. Et enfin, pour finir avec mes lèvres, parce que je suis partie dans mon délire pour vous trouver des dupes, je me suis vraiment sentie investie dans cette mission. Pour finir en fait ce combo sur les lèvres, ce que j'adore faire en ce moment, c'est que je rajoute un peu de gloss. Moi, je rajoute le Gloss Bomb de Fenty Beauty, l'original dans la teinte Fenty Glow. J'en rajoute juste au cœur des lèvres. Ça va leur donner un effet un petit peu plus pupeux. Voilà, comme vous voyez, c'est à peine visible et ça vient donner une toute petite touche d'éclat aux lèvres. Ça vient leur donner un petit truc en plus. C'est comme de rajouter un topper en fait sur votre paupière, c'est pareil. J'aime pas nécessairement avoir du gloss sur toutes mes lèvres. J'aime pas la sensation, parce que je trouve que ça fait trop lourd après sur les lèvres, mais d'en mettre juste au cœur comme ça, je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Et les Gloss Bomb de chez Fenty Beauty, c'est vraiment des super gloss. Ils tiennent assez bien, ils sont très très brillants et ils sont légers sur les lèvres. Pour vous faire un petit point sur cette palette-là, donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les fards Lime Crime, c'est des fards qui sont assez particuliers. Alors comment vous expliquer ça ? C'est des couleurs qu'on ne trouve pas spécialement dans toutes les palettes qu'on a, même pas du tout. J'aime vraiment la Color Story qu'ils ont mis dedans originale, donc cette palette vient vraiment rajouter un plus à ma collection. Après, la texture et la performance de ces fards aussi, je trouve, est très originale. C'est un effet brillant, mais pas agressif en fait. Quand on les voit comme ça à première vue, on aurait tendance à se dire que c'est pas le genre de couleur qu'on pourrait porter très facilement. Et pourtant, vous voyez le look que j'ai fait, on a quand même du vermante sur le coin interne. Et pour moi, je trouve que c'est un maquillage qui est très élégant, très sophistiqué, que j'hésiterais pas à porter pour un événement, pour un mariage, ou même pour aller faire mes courses. Franchement, c'est un maquillage que je trouve très très portable. On remarque que vous avez quelque chose de particulier, de différent et d'original sur la paupière, mais ça sera pas quelque chose qui viendra choquer et qui sera beaucoup trop coloré. Et pour moi, ça c'est l'effet des fards Lime Crime. La Venus XL normale, elle me donne la même impression quand je l'utilise. Mais celle-ci, de par sa color story, j'aime encore plus ce que ça donne, parce que vraiment, pouvoir porter des couleurs vertes comme celle-ci, tout en gardant un effet sophistiqué sur la paupière, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut reproduire avec toutes les palettes. Si vous avez envie de vous aventurer dans la couleur, mais que vous avez pas envie d'avoir quelque chose d'importable ou que vous porterez peut-être qu'une fois sous le coup d'une envie en particulier et qu'ensuite, vous n'arriverez jamais à reporter parce que ça ne vous correspond pas. Celle-ci, elle est vraiment parfaite. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir de vous préparer avec moi pour faire un petit look d'automne avec mes palettes chouchous pour la saison. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce look avec la Venus XL2 et avec tout le reste du maquillage dans la gamme Petit Prix. Si cette vidéo vous a plu aussi, pensez à la liker avant de partir. Si vous avez envie de voir la suite de ma série sur les palettes que j'utilise en automne et les looks que je réalise avec. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye !